Bonjour à toutes et à tous, je vais au festival Reims Seine d'Europe et je vous emmène avec moi. Me voici donc arrivé à Reims. Le festival Reims Seine d'Europe c'est quoi ? C'est 12 jours de festival. Moi j'arrive à la fin, qu'est-ce que tu veux ? C'est la vie. Oh la comédie, on voit là. Ouais, on est un peu petit là. Au total je vais voir 4 spectacles et ça commence ce soir. Je vois Arctique de Anne-Cécile Vandalem. Alors Anne-Cécile Vandalem c'est elle qui avait fait Tristesse au festival d'Avignon, qui a vu un gros succès. Et alors d'ailleurs Tristesse sera repris fin mars au théâtre des Célestins à Lyon et au mois de mai à l'Odéon à Paris. Du coup ça tombe bien parce que je ne l'avais pas vu. Je vais pouvoir le voir enfin. Et ce soir Arctique... Oh c'est marrant ça, il y a des citations. Attendez je vous montre le pont. Et ça continue comme ça tout le long. C'est chouette. Donc je disais Arctique ce soir, ça nous emmène en 2025. Et la petite phrase que j'ai retenue du programme c'est... C'est un thriller. C'est un thriller politique sur fond de guerre climatique. Et c'est la première française ce soir puisque le spectacle a été créé fin janvier à Bruxelles. Voilà vous savez tout et moi j'arrive à la comédie de Reims que je découvre. J'aime bien découvrir des nouveaux théâtres. Putain. C'était... C'était fou. Je reviens pas. Déjà la prouesse c'est de raconter une histoire. Un thriller. Avec autant d'humour. Sur scène. Pendant 2h30. J'étais captivé non-stop. Genre j'ai pas lâché une seconde. Je voulais savoir ce qui s'était passé sur ce putain de bateau en 2015. Alors oui comme on était en 2025 je peux vous prévenir. En 2025 dans le futur. Ce qui n'est pas si longtemps que ça d'ailleurs. C'est... C'est... 7 ans. Ah oui c'est demain quoi. Donc l'écologie n'a pas gagné. Loin de là. Et les gros groupes industriels sont encore plus prêts à tout pour... Foutre leur merde dans le monde. Bien flippant. Hein ? Voilà. On peut pas dire que c'est une dystopie. Pas tout à fait le cas. Mais c'est pas Rose Rose. C'est le début. Quand les personnages arrivent. Que chacun entre en scène. Ils sont tous hyper caricaturaux. Donc ils sont drôles. Et en même temps il y a un truc hyper inquiétant qui s'installe. Du genre t'es pas très serein. Sérieusement c'est la première fois que j'ai peur au théâtre. J'avais une vraie crainte pour les personnages. Pour leur vie. Comme un film d'horreur quoi. J'en venais pas d'être captivé à ce point. Quand même une croisière qui est organisée avec une banderole. Où c'est marqué. We love global warming. Nous aimons le réchauffement climatique. Wouhou. Ce que j'aime aussi c'est son utilisation de la vidéo. C'est une vidéo qui est pas illustrative. En fait sa vidéo elle permet d'étendre l'espace dramatique. A des lieux auxquels on a pas accès sur scène. Sur le plateau on a un hall de croisière. Enfin un endroit où il y a un orchestre avec des tables, des chaises. La caméra nous donne accès aux cabines. A une salle de radio. A la cale du bateau. Au pont. Surtout. Il se passe pas mal d'autres choses sur le pont. Donc tout ça à la limite encore c'est assez classique. Mais la façon dont elle l'utilise. C'est que ça permet la pluralité des actions. Quand il y a quelque chose en vidéo. Il ne se passe pas rien sur scène. Il faut suivre les deux. Et parfois même on a trois actions en même temps. On va avoir une voix qui nous vient du pont. On va avoir l'image d'un des personnages qui est dans les couloirs du bateau. Et puis on va avoir ce qui se passe réellement sur scène devant nous. En ce qui concerne l'intrigue pure du spectacle maintenant. On est sur un huis clos avec des personnages assez emblématiques. L'ancienne ministre du Groenland. Une activiste écologiste. Un journaliste écrivain. Et puis la femme d'un homme d'affaires décédé. On est dans un monde où le Groenland a gagné son indépendance. Et où il n'y a plus de travail en Europe à cause du réchauffement climatique. Du coup le Groenland est la seule terre où on peut encore vraiment vivre correctement. Il y a une volonté des Européens de virer dehors les Inuits. Je trouve qu'elle a construit une histoire assez complexe. Avec des enjeux politiques, écologiques, économiques. Et même s'ils sont exposés très clairement ces enjeux. C'est quand même assez difficile à suivre. Faut s'accrocher. Et par dessus ça il y a la petite histoire. L'histoire de ce paquebot qui a percuté une plateforme pétrolière en 2015. Il y a eu un mort pendant cet accident. Une morte en l'occurrence. Et c'est cet accident qui fait qu'en 2025, donc 10 ans plus tard, tout le monde se retrouve à bord de ce bateau. Clandestinement ils embarquent. Le bateau est remorqué au Groenland pour en faire un hôtel de luxe. Et sauf qu'ils vont être lâchés en pleine mer. Seuls, au milieu de l'océan. Dans les eaux internationales. Donc personne ne pourra les chercher. Et forcément ils se rendent compte très vite qu'il y a un lien entre eux. Qui est cet accident de 2015. Et ils vont commencer à mener l'enquête dans le bateau. Et essayer de comprendre qui les a emmenés sur ce bateau. Parce qu'en fait ils se rendent compte que c'est un piège. Dans la pièce, l'histoire de l'intime elle occupe plus de place que la grande histoire. La grande histoire elle n'est pas juste là en tant que toile de fond. La petite histoire elle n'existerait pas sans ce contexte géopolitique de 2025. Après c'est quelque chose de très hollywoodien de raconter une petite histoire pour raconter la grande histoire. C'est un procédé assez récurrent au cinéma. Mais honnêtement ça fonctionne grave. J'aime bien le fait qu'elle assume qu'au théâtre on ne peut pas faire des choses hyper réalistes. On ne peut pas prétendre que les choses sont vraies. On ne peut pas prendre les choses au premier degré. Et en l'assumant elle nous amène dans une convention de représentation avec cet humour un peu gaguesque. Le rire, le faux. Il y a du faux qui arrive aussi par moments sur scène à travers marionnettes. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas révéler trop. Et nous en acceptant cette convention en fait on prend tout ça très au sérieux. Vous le verrez je pense très bientôt ailleurs. Guetter les programmes. Et puis moi du coup je vais me dépêcher de bloquer une date pour aller voir Tristesse à l'Odéon. Donc ce festival pour moi commence très bien. On se retrouve demain dans une autre vidéo avec deux spectacles cette fois-ci au manège. A demain.